Bonjour et bienvenue à vous pour cette petite lecture de fenêtres sur soi pour le mois d'août 2021 j'espère que tout le monde va très très bien avant que nous ne commencions cette fenêtre sur soi notez que tout ce qui concerne les jeux employés pour cette lecture se trouve dans la rubrique communauté de la chaîne youtube d'accord les jeux utilisés tous les détails toutes les infos seront dans la rubrique communauté alors capricorne 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 on va faire cette lecture voilà boum boum et boum alors au coeur de votre fenêtre de ce mois d'août qu'est ce qu'on a on a la reine de bâton il s'agit vraisemblablement pour vous de reprendre confiance reprendre confiance en vous vous retrouvez vous reconnecter à votre force intérieure vous reconnecter à qui vous êtes comment est-ce qu'il faut dire ça la reine de bâton que vous soyez homme ou femme peu importe c'est que c'est une énergie c'est l'énergie de celui ou de celle qui sait qu'il ou quel séduit qu'il ou quel plaît c'est l'énergie de celui et celle qui sait comment charmer convaincre entraîner les autres là où cette personne cette énergie envie d'aller en d'autres termes vous savez prendre soin de vous vous voulez reprendre peut-être soin de vous physiquement psychologiquement vous voulez à nouveau être remarqué et vous voulez à nouveau briller il n'y a rien de de narcissique là dedans c'est je ne pense pas mais c'est juste reprendre récupérer vous reconnecter à la confiance intérieure que vous avez en vous et à votre capacité à convaincre les autres à plaire aux autres à séduire aussi en même temps pourquoi pas vous reconnecter à votre force intérieure d'accord dans votre tête on a oui oui effectivement il ya quelque chose ici durant ce mois d'août qui vous fait peut-être changer d'avis qui vous fait peut-être basculer d'un côté plutôt que de l'autre il ya peut-être eu quelque chose qui vous fait douter et qui entraîne de ce fait un manque de confiance en vous en vos capacités en qui vous êtes en ce que vous dégagez voilà je pense que dans votre tête c'est probablement un message peut-être reçu ou un événement quelque chose qui entraîne un manque de confiance en vous et donc votre préoccupation principale c'est déjà vous reconstruire vous rebâtir et reprendre confiance renouer avec cette confiance intrinsèque la fondation le socle sur lequel vous vous appuyez durant ce mois de doutes pour avancer c'est votre socle c'est la 5 de denier je pense que c'est une vie spirituelle des prières c'est c'est beaucoup de beaucoup de connexion à à une force peut-être une force particulière une force divine une force voilà vous vous appuyez peut-être aussi un petit peu sur les personnes autour de vous vous cherchez de l'aide vous cherchez du soutien peut-être financièrement moi je pense surtout ici que vous que vous avez une vie spirituelle active voire religieuse et que vous et que vous essayez de de dépasser ce que vous vivez à travers ça en même temps j'ai envie de dire l'expérience que vous vivez qui peut être professionnelle ou financière l'expérience que vous vivez c'est le socle sur lequel vous vous appuyez en d'autres termes ce que vous êtes en train de vivre peut devenir quelque chose d'extrêmement utile pour la suite en enrichissement une expérience une plus-value d'une manière ou d'une autre peut-être spirituel c'est fort possible mais c'est comme si en fait c'était devenu ce que vous percevez comme étant peut-être quelque chose de négatif peut devenir vraiment quelque chose de solide sur lequel vous pouvez rebondir si vous voyez ce que je veux dire et je serais pas surprise que ce soit l'expérience spirituelle que vous développez à travers ce que vous vivez qui vous permettent de rebondir et de vous enrichir ultérieurement d'accord de là d'où vous venez de là d'où vous venez vous venez de la neuf d'épée vous venez de quelques petites nuits sans sommeil quelques petits je pense que ça ça vous ébranle un petit peu ici là ce mois de ce mois de ce mois d'août je ne sais pas ce que c'est mais visiblement c'est quelque chose qui vous tient un petit peu en haleine qui vous tient en alerte qui vous tient en éveil quelque chose d'obsédant quelque chose auquel vous pensez sans discontinu quelque chose qui qui en permanence là dans votre tête qui tourne en permanence en rond dans votre tête mais c'est le passé d'accord là vous êtes en train de trouver une solution pour sortir de cette énergie là où vous allez c'est vers l'ermite c'est ce que je vous disais vous allez vers beaucoup plus de sagesse beaucoup plus de profondeur beaucoup plus de connaissance vous comprenez ce qui se passe vous comprenez ce qui se passe en fait au niveau de la richesse spirituelle l'ermite il va se retirer dans sa grotte pour trouver la lumière c'est à dire pour trouver une raison pour trouver la compréhension pour un éclaircissement et c'est ce que vous faites exactement je peux pas m'empêcher de penser que ce qui vous arrive ici à cette tour là que vous avez dans la tête et qui en fait vous a peut-être empêché de dormir à certains moments ou en tout cas qui vous obsédait risque fort de devenir votre plus grand atout le fait de vous de rechercher un refuge dans la prière dans la spiritualité ou la religion peut parfaitement par la suite vous prédisposer à devenir thérapeute vous même à être guide vous même à montrer le chemin à ceux qui qui sont dans la même situation dans laquelle vous étiez parce que vous avez trouvé la lumière par le chemin que vous avez pris et je serais pas surprise que en fait vous agissiez comme un guide ensuite pour aider les autres à trouver leur chemin quoi qu'il en soit c'est une expérience qui vous enrichit sur le plan spirituel qui vous enrichit sur le plan de la sagesse sur le plan humain c'est quelque chose de très enrichissant mais après coup bien sûr alors on va maintenant vous sortir deux cartes ici la première c'est un arcane majeur pour vous conseiller pour vous guider un conseil punaise la tour j'ai presque envie de dire provoquer la cette tour tellement elle semble être enrichissante d'accord et ici pareil un conseil si la vie l'univers vous guide vos anges qui vous voulez vous leur donner le nom que vous voulez avez un conseil à vous donner pour traverser cette période qu'elle serait ce conseil qu'elle serait ce conseil d'être patient d'être patient vous vivez peut-être une période de frustration une période d'ennui de lassitude mais soyez patient parce que le niveau émotionnel que vous voulez atteindre vous sera bientôt offert proposer suggérer il faut être patient ce que vous voulez va arriver en attendant il semble ici que vous ayez quelque chose à éclaircir n'est-ce pas, la tour de foi quand même, pardon, donc moi j'ai envie de dire en termes de conseil, laissez cette tour s'ébranler, laissez-la s'écrouler, des déchets, des détritus ou des encombres de cette tour va ressortir quelque chose d'extrêmement enrichissant pour vous sur un plan spirituel, existentiel, philosophique, et ce n'est qu'après que vous verrez en fait quel est le chemin sur le plan émotionnel que vous devez suivre, que vous devez prendre par le biais d'une proposition, d'une suggestion, il y a une offre qui va arriver sur votre chemin, mais ça plus tard, j'ai envie de dire dans 3-4 mois par avant, d'accord, en attendant vous avez à travailler ici un petit peu, à faire un peu les travaux publics, à déblayer un petit peu tout ce que cette tour aura généré comme transformation dans votre vie. Voilà mes chers, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous aider à comprendre ce qui se passe ici, et puis ça peut aussi de toute façon vous donner plus d'indications. Moi je vous retrouve le 25 août pour les lectures intuitives mensuelles du mois de septembre, encore une fois allez sur la rubrique communauté pour avoir tous les détails de cette lecture, passez en très belle été, de belles vacances si ce n'est pas fait, à très bientôt, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires, et à très bientôt, merci à vous tous.